Voyons quelles horribles choses se cachent dans la bouche d'une paisible tortue lutte et quelles étranges découvertes ont fait les enquêteurs dans la maison d'un pathologiste de renommée mondiale. Ces 10 découvertes troublantes, que vous n'êtes pas censé voir, vont vous étonner. 10. Des dents de tortue monstrueuses Comme la plupart des autres espèces de tortues, les tortues luttes sont adorables principalement en raison de leurs yeux calmes et de leurs mouvements lents. Avec ces centaines de dents géantes qui ressemblent à des centaines de stalactites, cette créature mignonne a une bouche qui aurait sa place dans nos cauchemars et dans des films d'horreur. Ces dents sont appelées papilles et s'étendent jusqu'à l'osophage et l'intestin de la tortue. Les dents servent de prise pour qu'une fois attrapée, la méduse glissante ne parvienne pas à s'enfuir, d'autant plus que la tortue libère de l'eau de sa bouche. Le long oesophage, qui fait une boucle autour de l'estomac et à l'arrière, aide à ralentir la nourriture afin qu'elle soit encore plus décomposée. Malgré ses monstrueuses dents pointues, cette tortue n'est pas un carnivore carnassier car elle se nourrit principalement de méduses. La tortue lutte se déplace plus rapidement que n'importe quelle autre tortue terrestre et elle est totalement inoffensive pour les humains. Malheureusement, l'ingestion d'un sac en plastique peut tuer instantanément la tortue de mer. Cela se produit régulièrement car elle ne peut pas faire la différence entre une méduse et un sac en plastique. C'est pourquoi la tortue est en voie d'extinction. 9. La montagne de bison Quelques changements induits par l'homme ont radicalement affecté l'écosystème de la planète. L'extinction sans précédent d'espèces n'est qu'un exemple critique et inquiétant de l'effet des activités humaines sur la Terre. La photo rappelle de manière exceptionnellement troublante que les activités humaines ont un impact considérable sur la planète. Cette célèbre photo prise en 1892 en rend compte de la manière la plus adéquate. La photo montre l'image macabre d'une montagne de crânes de bison et d'autres restes de squelettes attendant d'être broyées et transformées en engrais. Au 19e siècle, les bisons étaient chassés pour la nourriture, le sport et leur peau. Celles-ci étaient généralement préparées et expédiées avant d'être transformées en cuir. Ces animaux étaient en fait très proches de l'extinction. Les colons des grandes plaines de l'Ouest nord-américain ont abattu 50 millions de bisons, décimant ainsi la population de ces bêtes majestueuses, à tel point qu'au début du 20e siècle, il en restait moins d'un millier. 8. La mystérieuse momie Il y a quelque chose chez les momies qui semble avoir le pouvoir éternel de nous fasciner. Cette momie, cependant, est encore plus intéressante que l'habituel cadavre antique enveloppé dans des langes. Regardez par vous-même. Pour souligner l'évidence, cette momie est entièrement attachée avec des cordes et semble couvrir son visage avec ses mains. La momie a été découverte dans une tombe au Pérou. D'après les découvertes, les archéologues ont estimé que la momie avait entre 800 et 1200 ans. La pose particulière de la momie conduit beaucoup de gens à penser que cette personne a dû mourir d'une mort horrible. Peut-être a-t-elle été enterrée vivante et contre sa volonté. Bien que ce soit la première chose qui vienne à l'esprit, les chercheurs pensent qu'il s'agit d'une véritable coutume funéraire péruvienne. 7. Le monstre de Gila Des scientifiques suédois suggèrent un moyen fantastique de perdre du poids. Ils ont trouvé une substance appelée exandine 4 dans la salive du monstre de Gila. C'est exact, le seul lézard venimeux d'Amérique du Nord. Cette substance est censée stopper toutes les envies de sucrerie et d'autres aliments, comme le chocolat, ce que tous les grands amateurs de chocolat n'ont jamais réussi à faire malgré de durs efforts. D'autres expériences menées par les scientifiques de l'université de Göteborg affirment que l'exandine 4 contrôle également les envies d'alcool et peut contrôler les niveaux de sucre dans le sang des patients atteints de diabète de type 2. Bien que la morsure du lézard soit assez douloureuse pour les humains, la salive est totalement inoffensive car elle est considérée comme bénéfique pour la perte de poids. On ne peut s'empêcher de grimacer. Salive de lézard ? 6. L'homme chien d'Afrique du Sud Il existe des mythes éternels sur des créatures qui se cachent dans les océans, les forêts sombres et autres, qui circulent dans le monde entier depuis des milliers d'années. L'un d'entre eux est l'homme chien du Limpopo en Afrique du Sud. C'est en 1887 que l'on a entendu parler pour la première fois de cette créature mystique, à l'apparence étrange dans l'état américain du Michigan. Pourtant, récemment, de multiples observations ont été signalées dans le monde entier. En 2017, une créature hybride chien-homme aurait été aperçue dévalant les pistes autour de la région de Limpopo en Afrique du Sud, accompagnée d'autres chiens errants. Aussi incroyable que cela puisse paraître, plusieurs observations de l'horrible Moloss ont terrifié la région et déclenché une chasse massive de la bête par les habitants. Qu'il s'agisse d'un humain, d'un canidé ou d'un mélange étrange des deux, la créature effrayante a été filmée en train de marcher à quatre pattes avec d'autres chiens. À un moment donné, alors qu'ils ont croisé une autre meute de chiens, ils ont tous commencé à s'aboyer les uns sur les autres. Bien qu'un peu flou, la séquence montre clairement une créature inhabituelle, ni canine, ni humaine. Pensez-vous que cette créature est effectivement un hybride chien-homme ou pourrait-il s'agir d'une étrange mutation ? 5. Des harengs qui pètent Saviez-vous que certaines espèces de harengs pètent ? Eh bien, c'est le cas, mais pas par peur ou à cause d'un mauvais régime alimentaire. Des scientifiques britanniques et canadiens ont découvert que les harengs pètent comme moyen de communication. Ils émettent un son de 22 kHz, créant au passage un flux de bulles depuis leur anus. Oui, je sais, vous n'avez jamais pensé que vous entendriez un jour le son d'un pet de hareng, n'est-ce pas ? Ces poissons utilisent ces sons dans les eaux sombres pour communiquer et envoyer des signaux lorsque d'autres harengs sont autour d'eux. Les autres harengs font de même en réponse, ce qui permet de ne pas prévenir les prédateurs de leur présence. Quelle découverte détonante ! 4. Un client glissant Une spécialiste des serpents parcourait l'allée des épices d'un supermarché Woolworths à Sydney lorsqu'elle a été confrontée à un spectacle des plus choquants. La tête d'un piton tapis non venimeux de 3 mètres de long a émergé de l'une des étagères au-dessus des pots d'épices. Elle était surprise car tout ce qu'elle avait entrepris de faire ce soir-là était de chercher quelque chose pour épicer son poulet. Elle s'est tournée vers sa droite et la tête du reptile est immédiatement sortie. Grâce à son expérience des serpents, elle était plutôt calme, certainement plus que ne l'aurait été le commun des mortels. Le personnel du supermarché a fermé l'allée pendant que la femme rentrait chez elle pour prendre son sac à serpent. Après avoir mis le serpent dans son sac, elle l'a emmené dans la brousse locale où il s'est sauvé en rampant. 3. Des restes humains en bocal En 2018, une inspection de routine d'une maison du nord-ouest de Gainesville s'est terminée soudainement à cause d'une découverte macabre. La maison appartenait auparavant à un ancien pathologiste buccal et chercheur de l'université de Floride, le professeur Ronald Bogman, mais elle appartient désormais à son ex-femme Marie, dont il a divorcé en 1992. Ils ont trouvé 6 bocaux en plastique de 4 litres environ remplis de langues humaines conservées avec des étiquettes datant des années 1960. Les détectives qui ont travaillé sur cette affaire bizarre ont affirmé que Ronald Bogman utilisait les langues pour ses recherches à l'université et les stocker dans le vide sanitaire sous sa maison pour les garder au frais. Cependant, rien n'indique que Ronald essayait de cacher les langues. Il avait l'intention de revenir chercher les bocaux, mais les avait oubliés jusqu'à l'appel de l'inspecteur des habitations près de 30 ans plus tard. 2. La chouette nue En 2017, Dana Schwartz a partagé cette photo choquante et dérangeante avec le monde entier. Elle était curieuse de savoir à quoi ressemblerait une chouette sans plumes. Elle a appelé Google à l'aide pour voir s'il y avait une réponse à cette question et boum, elle en a effectivement trouvé une. Elle a posté l'image sur Twitter pour que tout le monde puisse voir en précisant que les chouettes avaient perdu de leur magie à ses yeux. Un expert en oiseaux a confirmé que l'image correspondait à l'apparence d'une chouette sans plumes. Les gens se sont alors demandé à quoi ressemblaient d'autres animaux sans poils. Cela a conduit à plusieurs publications de photos obsédantes d'animaux nus, tels que des hérissons, des opossums, des lapins, des ours, etc. Nous pensons qu'il est préférable que certaines choses restent invisibles et seulement dans l'imagination. Et même là, c'est déjà trop. 1. Un sous-marin sur le trottoir de Milan Milan a été laissé dans un désarroi total lorsque la ville s'est réveillée avec une découverte des plus choquantes. Un sous-marin se serait frayé un chemin à travers les pavés de la Villa dei Mercanti, au centre de la vieille ville, causant des dommages à la route et à tout ce qui l'entoure. En attendant l'intervention des autorités compétentes, les Milanais désorientés n'ont eu d'autre choix que de commencer à évaluer la situation. Peut-être que les sous-mariniers qui sortaient du sous-marin auraient les réponses. À votre avis, qu'est-il arrivé exactement à ce sous-marin ? Comment s'est-il retrouvé au milieu de la ville ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos si vous avez aimé celle-ci. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501